La réponse des citoyens, d'abord, c'est d'identifier les problèmes déjà, de ne pas avoir peur des mots et de dire, voilà, il y a un problème, il faut qu'on le règle. Et je pense que les débats contradictoires, c'est de là que pourraient sortir des réponses. L'idéal républicain, je veux dire, il n'y a rien de plus beau, liberté, égalité, fraternité, mais encore faudrait-il que ça soit appliqué, parce que je pense qu'aujourd'hui, on n'est plus, même en France, dans les principes républicains, au niveau des libertés d'abord, à cause de l'état d'urgence et de la façon dont il est appliqué. L'égalité, il y a longtemps qu'on l'a perdue. Il reste la fraternité, mais apparemment, c'est plus le peuple qui essaye de pratiquer cette fraternité que le gouvernement. Est-ce que vous diriez que le gouvernement a pris les bonnes mesures ? Et une mesure notamment sur la double nationalité, la déchéance de la double nationalité. Est-ce que c'est une bonne mesure, ça ? C'est un scandale. Moi, je me sens offensée, humiliée. J'ai l'impression que même si j'ai vécu le racisme en France, moi qui suis franco-tunisienne, donc née française de mère française et de père tunisien, donc je suis française par le sang, comme on dit, de savoir qu'un jour, on pourrait m'enlever ma nationalité française, parce que j'aurais fait quelque chose qui ne plaît pas au gouvernement, parce qu'après, il peut y avoir des dérives, si on fait des lois comme celle-là. Mais c'est surtout le message envoyé à la nation française qui essaye, alors qu'on n'arrête pas de nous dire qu'être français, c'est adhérer au principe républicain, et bien c'est une façon de dire, vous n'êtes pas tous les mêmes français. Et ça, c'est un message lamentable envoyé à la société française. Alors vous le disiez, vous êtes franco-tunisienne et depuis quatre ans et demi, vous ne pouvez plus revenir en Tunisie. Comment vous vivez ça ? Je le vis très mal, je le vis très mal, voilà. Et c'était justement, il y avait plein de choses sur lesquelles j'aurais bien aimé intervenir dans les débats, mais on n'a pas toujours le temps de dire, c'est que, par exemple, quand on parle du racisme en France, pourquoi est-ce qu'on n'ose jamais parler du racisme des arabes envers les français ? Parce que ça existe, envers les noirs aussi, etc. Donc il y a des tabous qui sont dus, à mon avis, à une gauche qui a été un peu angélique, mais je vous rassure, je suis de gauche. Et donc je ne suis pas du tout Marine Le Pen, ni rien du tout. Mais il y a quand même des choses, des débats qu'on n'a pas osé avoir, notamment sur l'islam en France. Et ça, je pense qu'il faudrait qu'on les ait. Oui, sur l'islam et sur la communauté musulmane qui a été mise à mal ces dernières semaines, elle a été vivement prise à partie. Comment elle peut réagir ? Comment elle peut répondre à cela ? Moi, je n'aime pas le terme de communauté. Je ne le supporte pas. Pour moi, la communauté, c'est la communauté républicaine française. Et s'il pouvait y avoir une communauté mondiale, ça serait encore mieux. Donc qu'on adhère tous à des mêmes principes. Donc je ne vois pas pourquoi il y aurait une communauté musulmane. Mais si les musulmans pensent qu'ils sont maltraités et qu'on les stigmatise avec ce qui s'est passé, je pense que c'est à eux de réagir pour faire changer l'opinion générale sur ce qu'on pense des musulmans. Donc vraiment, c'est au croyant de le faire. Et comment ? Mais ce n'est certainement pas à moi qui ne suis pas croyante et qui suis vraiment fondamentalement opposée à parler des religions, quelles qu'elles soient, de le faire. Mais en revanche, si ceux qui sont croyants pensent qu'ils sont stigmatisés et qu'on les méprise et qu'ils sont victimes de racisme, etc., c'est à eux de faire changer les choses. Et en particulier en dénonçant ce qu'on fait au nom de l'islam, ce que certains font au nom de l'islam. Sous-titrage ST' 501